Et ce matin, ce sont des victimes du coronavirus qui appellent à la prudence. Alors que le virus circule de plus en plus activement dans le pays que l'on vient de dépasser, les 1200 malades en réanimation et que le bilan s'approche des 32 000 morts partout en France, eh bien des victimes et des proches de victimes témoignent ce matin sur RMC pour alerter sur les dégâts du virus Thomas Chupin. Et la réalité du coronavirus a frappé Pierre il y a trois jours. J'ai appris hélas le décès d'un de mes amis de 38 ans. Il laisse deux enfants derrière lui et il a été hospitalisé il y a une dizaine de jours. Et voilà, on passe par de la colère effectivement parce que c'est pas juste. L'épidémie, ce n'est pas que des chiffres, dit-il, agacé par ceux qui doutent de la réalité de la menace. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que moi personnellement, je suis pas médecin. Je pense qu'on devrait tous avoir énormément d'humilité. Et quand il y a des règles qui sont établies, il faut les respecter. Même si elles se durcissent, Emmanuel, elle a contracté le virus il y a plusieurs semaines et souffre toujours. C'est pas juste une grippette tout ça. Ça me gêne énormément dans ma vie quotidienne. Étendre le linge, passer le balai. Au bout d'un moment, je suis vraiment très fatiguée. Le virus existe, laisser qu'elle existe, voilà le message. Mais durcir les mesures de protection, elle a quelques doutes. Confinement partiel, reconfinement. Je suis pas sûre qu'en termes de prévention, les choses passent par la dureté. Mais c'est sûr que voir des gens sans masque dans la rue, moi ça me heurte. Surtout moi qui étais malade. Tout ça pour eux, ça n'a pas d'importance. Une malade plutôt partisane de la responsabilité individuelle plutôt que des mesures sévères venues des autorités.